Générique 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 Ernest Perrochon, c'est votre deuxième choix, Nicolas. Oui. Prix Goncourt 1920, vous n'avez pas pris beaucoup de risques ? J'ai pris le risque de présenter un auteur qui connaît Ernest Perrochon. Perrochon, je ne crois pas grand monde, on ne se souvient même pas. 1920 Prix Goncourt, le nombre de Prix Goncourt qui ont été oubliés, c'est assez considérable. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il sort de son registre un petit peu campagnard, sylvestre. Et c'est un roman, le style, ce n'est pas un grand styliste, mais c'est un prophète. Il a une espèce de prémonition. C'est quand même bien écrit. On parle de la fin de l'humanité. Il sont nombreux les écrivains à avoir prédit la fin de l'humanité. Là, il y a un style science-fiction. On se projette en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est entre autres ça qui est intéressant. C'est un roman d'anticipation. C'est peut-être un des premiers romans d'anticipation modernes, du moins. On pense à Barjavel plus tard. On est en 1925 quand même. Oui, mais c'est assez neuf et assez novateur. Et il y a le préfacier, donc Yann Fastier. C'est l'édition On verra bien à Limoges. Une petite, mais brillante, qui fait des très jolies livres aussi. C'est très bien de citer. Ça faisait raison, Nicolas. Donc, on verra bien. Yann Fastier, que j'ai bientôt le plaisir de recevoir à la librairie, parle de romans les plus radicalement apocalyptiques de la littérature d'anticipation française. Comme ça c'est dit. Voilà. Comme ça c'est dit. Lisez. C'est le deuxième choix de Nicolas Lamblin, du temps de vivre à Aix-sur-Vienne.